En Angleterre, le soir d'un club étonnant qui n'a jamais gagné un trophée sportif important. Mais la FIFA lui a décerné un titre exceptionnel. C'est le club le plus écologique du monde. Pelouse biologique, panneaux solaires, maillots en matière recyclée et bientôt une enceinte de stade tout en bois. Visite de ce club atypique avec Charline Madini et Maëlie Septembre. C'est une couleur qui fait rayonner cette petite ville de l'ouest de l'Angleterre, bien au-delà des frontières. Pour les supporters du club de Forest Green Rovers, le vert ne se porte pas seulement sur le maillot, c'est un état d'esprit. On est le club le plus écolo au monde. Un titre très officiel, octroyé par la Fédération Internationale de Football à cette équipe de 4e division. Panneaux solaires sur les tribunes, pelouse sans engrais arrosée à l'eau de pluie et maillot des joueurs à base de marres de café recyclés. Tout ici se veut durable, même la buvette des supporters. C'est une tourte végane, il n'y a pas de viande. Burger sans bœuf, saucisses végétales, un régime sans aliments d'origine animale auquel les fans se sont habitués. On n'est pas véganes, mais on aime la nourriture ici. C'est un petit plus pour nous. C'est fantastique. Ça montre aux gens et au monde du football qu'il y a une autre manière de se nourrir et une meilleure façon de faire les choses. Cette révolution verte, le club la doit à son propriétaire. Magna des énergies renouvelables, il a racheté le Forest Green Rovers en 2010. Au départ, l'objectif n'a jamais été de devenir le club le plus écologique au monde. C'était de sauver le club de la faillite. Et puis on a changé certaines choses qui allaient avec nos valeurs et nos principes. La recette fonctionne au-delà des espérances avec des fans du monde entier et de nouveaux sponsors. L'équipe est montée de deux divisions, elle séduit sur le terrain et en dehors. Ces joueurs suivent des règles strictes, alimentation végane obligatoire au centre d'entraînement. Des nouvelles habitudes qui ont convaincu ces sportifs professionnels, pour la plupart totalement novices en la matière. Je ne sais pas si je suis un meilleur joueur avec ça, mais sur le plan athlétique, ça améliore ma forme, ça c'est vrai. Sur la vingtaine de joueurs, quatre ont même changé leur alimentation à la maison en devenant totalement végane. L'aventure au sein du club a dépassé le simple cadre sportif. Je mentirais si je disais que j'étais porté sur l'écologie avant. Mais arriver ici, ça vous ouvre les yeux, ça vous donne un point de vue différent. C'est une vraie leçon d'être là. Je sais que si je devais partir, je garderais les habitudes et les valeurs que le club m'a enseignées. Pour aller encore plus loin dans ce projet de football écologique, le club va construire un nouveau stade dont la charpente sera entièrement en bois. 5000 places, une première dans le monde.